Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel horaire augmenté d'un quart d'heure pour la troisième saison d'En Direct de chez vous, l'émission qui donne la parole décontractée à nos communes de Charente autour de leur maire et des acteurs du territoire. Ce soir, nous sommes dans une cité qui allie à la fois le local et l'international. Où croyez-vous que nous sommes ? À Cognac peut-être ? Eh bien non, nous sommes en Charente-Limousine ou Périgourdine, proche du Périgord, vers 6 km de Montbron et à 32 km à l'est d'Angoulême. Si je vous dis que le point culminant de la Charente à 351 mètres se situe à cheval sur cette commune et celle de Mazerolle, que l'on y voit des élevages de vaches limousines, que le tourisme vert est en expansion, que les Hollandais y ont un village dans les environs et qu'une église romane du XIIe siècle trône au milieu du village, peut-être que certains auront deviné que nous sommes à Rouzède. Pour vivre ce moment de joie et de partage radiophonique, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Mme le maire, Anne Bernard et ses invités, M. Vincent Bresson, producteur de volailles et produits dérivés à la Ferme de l'Arbre, M. Emmanuel Augagneur, patron de l'entreprise Arbre Construction, anciennement Boulestex, M. Eric Dinkuf, photographe indépendant et professionnel, M. Alain Duvivier, vice-président de l'association sportive du Golfe, et puis également Mme Brigitte Ruffin, présidente du comité des fêtes, M. Slim, président du club des aînés, et pour la partie musicale, M. Rob Milgate au piano. Alors bonsoir à vous ainsi qu'aux publics réunis ici ce soir dans cette belle salle des fêtes de Rouzède. Merci beaucoup Mme le maire, chère Anne Bernard. Pour beaucoup de Charentais, Rouzède est un nom sur une carte du calendrier des postes, ou un nom qu'ils n'ont peut-être jamais entendu comme nombre de petites bourgades de notre département. Car le paradoxe, c'est que votre commune par ses activités est peut-être plus familière aux Hollandais et aux Anglais, sans oublier les Belges, que nos concitoyens charentais. C'est pour combler cette lacune que nous sommes avec vous ce soir. Donc, tout naturellement, Mme le maire, pourriez-vous nous présenter votre lieu d'élection ? Bonjour à tous. Rouzède, c'est une, comme on vient de le dire, une petite commune en Charente, pas très loin de la Rochefoucauld. Très connue pour ce paysage très vallonné, son bien-être, on va dire. Rouzède est aussi une commune, donc 237 habitants. Par contre, un atout économique loin d'être négligeable, ne serait-ce que, comme on vient de les invités qui sont là, donc l'entreprise Boulessé, c'est une vingtaine de salariés, donc des entreprises comme la ferme de l'arbre. Après le milieu agricole, on a environ cinq grosses exploitations agricoles, essentiellement des vaches limousines, avec des jeunes qui sont installés pour ça. On a aussi une nouvelle entreprise avec des volailles du label rouge. Pareil, c'est un jeune d'environ 26 ans qui s'est installé sur nos territoires. Des gens qui découvrent le site et qui ont envie de rester, qui ont vraiment envie de s'investir et de découvrir, de rester chez nous. Alors, vous parliez justement de venir chez vous. Je vois qu'il y a une cité où il y a des habitants qui arrivent, des familles qui peuvent s'installer. Comment ça, des cités ? Je vois Rousède comme une cité des roseaux. Alors, qu'est-ce que c'est que la cité des roseaux ? C'est là que je voulais en venir. La cité des roseaux, c'est le nom. Rousède veut dire la cité des roseaux. Bien. Voilà, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne peut pas s'installer à Rousède. On peut s'installer à Rousède. Il y a de très jolis coins. Alors, j'ai envie qu'on parle un tout petit peu d'histoire, puisque j'ai parlé tout à l'heure dans la présentation de l'église romane. Il y a des choses à voir dans l'église romane. Dites-nous. Il y a des choses à voir dans l'église romane, notamment le rétable, qui est un rétable qui est classé au monument historique. Et après, on a des éléments, d'autres éléments, mais qui sont juste inscrits, comme le tableau Saint-Roch, qui est en cours de restauration. Après, il y a les baptistères aussi qui sont classés. C'est vrai que c'est assez magnifique. On a été d'ailleurs accueillis par la dame qui est relaie paroissiale. Ça va parler à pas mal de nos auditeurs. Et on a été très bien accueillis aussi quand on a visité l'église. D'accord. Et vous avez aussi un puits ? Alors, il y a un puits qui a une grande histoire à Rouzède. Un puits dont tous les gens de la Charente Libre qui font le concours, on en a entendu parler il y a trois ans maintenant, je crois, puisque c'était l'objet d'une question. Ce puits, il a deux mécanismes complètement indépendants, puisque le prêtre et l'instituteur, ils étaient un petit peu en bagarre, on va dire. Et donc, chacun voulait avoir l'eau avec son seau. Et il y avait une séparation. Donc voilà, deux mécanismes pour ce puits. Bon, très bien. Merci. Merci pour cet éclairage sur Rouzède. Je voulais demander à Slim, qui est un jeune retraité, qu'est-ce qu'on fait dans le club des aînés ? Parce que vous, vous êtes vraiment jeune retraité. Je suis très, très surpris parce qu'on ne vous voit pas à l'image. On fait de la radio. Mais alors, qu'est-ce que vous faites dans ce club des aînés ? Bonjour. Voilà, je me présente. Je m'appelle Slim. Je suis le président du club des aînés de Rouzède. Donc, le club se réunit une fois par mois et c'est pour échanger. Et là, on joue à la belote. On fait des jeux de société. C'est une bonne ambiance. Voilà, c'est des gens qui sont très gentils, super sympas. Et on passe de bons moments ensemble. Et vous vous promenez un peu, vous sortez des fois quand même. Vous ne restez pas uniquement à Rosette, si ? Pas encore, mais j'espère bientôt qu'on va organiser. Des sorties et d'autres choses. Bien. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Et je voudrais également, puisqu'on est toujours dans la partie animation du village, demander à Madame Brigitte Ruffin, présidente du comité des fêtes, qu'est-ce qu'on fait dans une petite commune avec un comité des fêtes ? Ce n'est peut-être pas si évident toujours pour mobiliser les gens. Oui, bonjour. Effectivement, ce n'est pas toujours évident de mobiliser les gens. Mais bon, on essaie d'animer le plus possible le village. On organise une frérie chaque été, un loto à l'automne. Et puis, quelques soirées, soirées scrables, soirées dictées, quelques sorties. Voilà. Il y a aussi un club de marche qui fonctionne toutes les semaines. Et aussi, pour le club des aînés, il y a le cinéma, une fois par mois. Et alors, vous allez au cinéma où ? À Chasseneuil. À Chasseneuil. Une belle salle à Chasseneuil. On peut les saluer en passant. Et puis, vous avez devancé les désirs du ministre de l'Éducation, puisque vous faites déjà des dictées ici. Oui, j'essaie. Je ne mobilise pas beaucoup de monde, mais je persiste. Bien écoutez, on va vous applaudir, Madame le maire et vous deux, pour l'animation du village. Merci. Je vais maintenant passer la parole à M. Vincent Bresson. Vous êtes avec votre compagne le propriétaire de la ferme de l'Arbre, qui est, je le disais, à côté du point culminant de la Charente, parce que vous allez préciser ça tout à l'heure. Et vous élevez des canards gras, lapins, poulet et autres volailles que vous transformez et vendez sur place. Vous êtes, par ailleurs, le seul commerce de bouche sur le secteur. Alors, comment un Alsacien arrive-t-il à Rouzède ? Eh bien, bonsoir. Alors déjà, je peux déjà vous dire que ce n'est pas par une erreur de GPS. C'était bien voulu. On s'est retrouvé en fait à l'Arbre un mardi. Il pleuvait. Il y avait du brouillard. C'est quelque chose d'habituel. On l'a su après. Mais l'endroit nous a plu. Le magasin nous a plu. Et puis finalement, quatre ans après, on s'est rendu compte. L'accueil, le succès, les clients, tout a été réuni pour que finalement, on soit bien ici. Donc, vous avez été bien accueilli. Oui. Bon. Est-ce que les prédécesseurs vous ont aidé à vous mettre le pied à l'étrier ? Pas forcément non plus. Donc, vous vous êtes lancé directement. On va dire qu'on est arrivé avec notre bagage professionnel et que finalement... Alors, parlons-en de votre bagage professionnel. Alors, c'était quoi pour arriver à l'Arbre comme ça ? C'est qu'avec ma compagne, comment je peux vous l'expliquer ? C'est que moi, j'étais ouvrier agricole. Ma compagne était préparatrice en boucherie. Suite à une volonté commune de passer, comment dire, de cesser d'être salarié, tout simplement, de se mettre à notre compte, on a fait une recherche sur Internet au niveau des sites des chambres d'agriculture. Nous avons sélectionné plusieurs adresses, dont celle de l'Arbre. Une chose en entraînant une autre. Le coin nous plaît. On commence à monter des dossiers administratifs et bancaires. Et puis, à l'issue, on s'est retrouvé ici. D'accord. Et vous étiez où, juste avant ? Alors, avant, nous étions dans le Barin. Ah oui, ça vous change ? Voilà, tout à fait. On s'est trouvé une deuxième famille ici, finalement, entre les voisins et les amis. On ne se sent pas dépaysé. Sachant que quand nous étions salariés, nous voulions déjà faire de la volaille en vente directe. Donc, nous sommes allés dans les Landes, où nous avons suivi notre formation. Et suite à ça, finalement, on s'est mis à notre compte ici. D'accord. Alors, parlez-nous de ce que vous faites, de vos produits, puisque vous êtes... Alors, nous sommes éleveurs de volailles, de canards, de lapins. Nous sommes abatteurs, transformateurs, commerçants. Nous assurons tout de A à Z. Donc, nous vivons de notre métier. Nous avons quand même la chance de pouvoir le faire. Sachant qu'à l'heure actuelle, au niveau de l'agriculture, ce n'est pas forcément le plus facile. Et puis, finalement, on s'est épanoui comme ça. Comment s'est constituée votre clientèle ? Parce que, si je comprends bien, vous élevez, vous transformez et vous vendez. Donc, tout ça. Et vous faites peut-être aussi des marchés, je crois. Oui, tout à fait. Donc, notre clientèle, il y a une partie qu'on a reprise de nos prédécesseurs. Et une partie que nous avons constituée en allant faire les marchés. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes à Moutier-sur-Bohème le jeudi. L'île des Pagnacs est confondant le samedi. Ah, mais ce n'est pas la porte à côté, tout ça. Vous faites du chemin ? C'est que les marchés locaux étant déjà occupés par d'autres personnes, on n'allait pas aller marcher sur les plates-bandes des autres. Donc, nous, on n'a pas cette philosophie-là. On préfère aller là où il y a de la demande et là où il y a du potentiel plutôt que d'aller casser les marchés des autres. Très bien, très bien, très bien. Alors, on doit vous féliciter parce que je crois que vous avez eu un prix. Parlez-nous de ce prix. Alors, pour être précis, on en a même eu quatre. Bon, alors, vous avez été discret et humble lorsque nous avons préparé cette émission. Voilà, alors, à savoir que l'ex-région Poitou-Charentes-Nouvelle-Aquitaine a quand même le bénéfice d'accueillir le concours des saveurs régionales, qui est quand même le deuxième plus grand concours de France après le Salon de Paris, où nous avons été médaillés à plusieurs reprises, que ce soit pour nos rillettes gourmandes qui représentent un produit de notre propre cru, ou nos rillettes ou notre foie gras. Et dernièrement, nous avons été médaillés médailles d'argent au Salon de l'Agriculture pour nos rillettes de canard. Voilà, donc tout est travaillé à la main. Ce n'est pas passé à la machine. Tout est fait à l'ancienne, j'ai envie de dire. D'accord. Et donc, on vous est ouvert de quelle heure à quelle heure ? On veut vous rencontrer quand ? Enfin, en dehors des marchés, à Moutier, à Confolant. Alors, le magasin est ouvert de 8h à 19h du mercredi au samedi et le dimanche matin de 9h à 12h. Après, pour nous rencontrer en dehors du cadre professionnel, c'est un peu compliqué. C'est une activité qui est très prenante. Alors, vous avez même embauché quelqu'un. Oui. Alors, on a la chance de pouvoir être épaulé par une personne de la Roche-Foucault. Ça fait à peu près un an et demi, deux ans qu'il travaille pour nous. Ça se passe très bien. C'est une personne de confiance. Et sincèrement, avoir des salariés comme ça, c'est le plié. Bon. Alors, vous êtes vraiment heureux sur la commune. Et votre lien avec Rouzède, parce que vous êtes un tout petit peu excentré, vous êtes à côté. Mais on est juste un peu au bord du banc communal. On est vraiment au bout. Mais vous ne vous sentez pas mis au bout du banc ? Non, pas du tout. Bon, très bien. Pas du tout. Écoutez, merci pour votre témoignage. On peut vous applaudir à M. Vincent Bresson. Et on vient vous voir quand on passe à l'arbre. Voilà, juste après le panneau, il y a écrit 345 mètres. Enfin, ça change souvent d'un truc à l'autre. Combien, Anne Bernard, maire ? Dites-moi. Je crois que c'est 352. Bon, alors, vous voyez, moi, j'avais dû mettre 351. Ça n'est pas grave. Alors, maintenant, M. Emmanuel Augagneur, vous présidez depuis 2016 au destiné de Arbre Construction. Pour ceux qui connaissent ex-entreprise familiale Boulestex ou Boulesté, vous êtes Charentais depuis 17 ans. Racontez-nous comment vous avez été amené à découvrir, choisir et finalement racheter ce fleuron de la construction de bois. Bonsoir. Merci. Oui, effectivement, je suis un rousédois relativement récent, puisque ça fait, comme vous l'avez dit, deux ans et demi que j'ai repris cette entreprise et qui, effectivement, est une entreprise qui existe depuis pas mal de temps, depuis les années 60 et que nous avons, suite à la reprise, rebaptisé, d'ailleurs, Arbre Construction. Donc, évidemment, en référence au lieu où nous sommes installés. C'est pour deux choses. Premièrement, parce qu'on est fier de là où on est, de là où on est implanté. Et puis, ça traduit assez bien, finalement, l'activité que l'on a, puisque nous sommes dans la construction et dans la construction bois. Voilà. Alors, comment j'ai été amené à rejoindre le Rousède ? Eh bien, écoutez, après près de 25 ans dans l'industrie, je suis une formation ingénieur. Je suis ingénieur arts et métiers. Et j'ai aussi fait une partie de cette formation qui est généraliste, mais une partie en option bois, en spécialité bois. Voilà. Donc, j'avais le projet professionnel de poursuivre ma carrière au sein d'une PME. et à la tête de celle-ci, donc, en reprenant une entreprise de cette taille-là. Voilà. Donc, les différentes recherches m'ont amené à m'intéresser à cette entreprise qui a de très grandes qualités, qui a une très belle notoriété, un grand savoir-faire. Voilà. Et puis, donc, dans une activité qui correspond à la fois mes capacités, même s'il a fallu, évidemment, que j'intègre un nouveau secteur professionnel, d'une certaine façon, mais aussi un peu à mes origines familiales, puisque si je suis arrivé en Charente, il y a un petit peu moins de 20 ans, comme vous l'avez dit, je suis originaire de la région lyonnaise, en fait, du Haut-Beaujolais, une région de production sylvicole et notamment du bois de Douglas, qui est un bois résineux et qui est en fait la principale essence que nous utilisons pour la construction. Voilà. Donc, tout ça m'a assez naturellement amené à m'intéresser au sujet et donc à poursuivre le projet de reprise. Alors, tout naturellement, vous parlez du Douglas. On n'est pas dans un pays où on élève, j'allais dire, des Douglas. Comment faites-vous ? Non, alors effectivement, puisque le Douglas, c'est comme la plupart des résineux, qui sont en fait les bois principaux d'utilisation dans la construction moderne, on va dire, notamment pour la réalisation de bâtiments avec des charpentes présentant des grands élancements, avec l'utilisation des lames et les collés, etc. Ces bois résineux sont produits dans des régions de plus haute altitude. Donc, nous, ici, alors certes, on est sur le point culminant de la Charente, mais 350 mètres, c'est la montagne de l'arbre. C'est le tout premier contrefort du massif central. Voilà, c'est exactement ça. Alors, donc, on est encore à des altitudes qui sont un petit peu faibles pour la croissance de ces arbres et donc notamment du Douglas. mais on se source, la production française est très importante en Douglas. C'est un bois qui est arrivé il y a 150 ans environ en France. Et il y a aujourd'hui une très, très belle, très grande population de Douglas et des peuplements qui sont en maturité, donc dans le grand massif central. D'accord. Alors, vous employez une vingtaine de salariés. Quelle est votre zone d'action ? Alors, notre zone d'action, elle est à la fois locale, puisque à destination de particuliers ou bien entendu de collectivités et autres. On intervient dans le canton, dans la commune ou les communes avoisinantes. Mais on va aussi plus loin sur des appels d'offres publics ou privés, puisqu'on est amené à travailler dans un rayon d'environ 250 kilomètres autour de l'arbre, autour de Rousède. Voilà. Alors, ce sont des architectes qui vous proposent, parce que vous parliez de structures, de grandes structures. Oui. Là, mais les collées, c'est donc plusieurs pièces de bois qui sont en collée. Je fais ça vite. C'est ça. Mais pour qu'on puisse avoir une image et que vous nous expliquez, qu'est-ce que vous faites et quels sont ? Est-ce qu'on peut voir certaines de vos réalisations ? Est-ce qu'on les fabrique ici ? Elles sont expédiées là-bas ? Dites-nous comment ça fonctionne. Oui. Alors, effectivement, le lamellé collé est une technique qui permet d'utiliser du bois massif, puisque des poutres lamellés collés sont composées à plus de 99,5% de bois massif, mais en supprimant les petits défauts du bois et notamment le fait que lorsque l'on doit faire des poutres de 15, 20, 30 mètres et même au-delà, il est bien difficile de trouver des arbres de cette taille-là. Donc, ça permet d'avoir ces très grandes portées et d'avoir des matériaux qui sont très homogènes et qui sont très appréciés effectivement dans la construction pour leur qualité naturelle du bois, la chaleur embarquée par ce matériau-là, matériau ancestral. L'homme a depuis toujours construit en bois, mais aussi pour ses qualités structurelles. Alors, nous, avec ceci, on va notamment participer à la réalisation de bâtiments et notamment des charpentes, telles que des gymnases, par exemple, tels que des bâtiments industriels ou commerciaux, des charpentes, notamment, par exemple, pour les chais du cognac, qui sont très souvent réalisés en bois parce qu'on est dans des bâtiments assez techniques dans lesquels on va travailler avec des niveaux d'hygrométrie qui sont très élevés. Et pour le coup, le bois est très intéressant parce qu'il ne rouille pas. Voilà, c'est évident, tout le monde le sait, mais il ne rouille pas. Et surtout, il a aussi des très grandes qualités vis-à-vis de la résistance au feu, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Ah oui, c'est intéressant. Le bois résiste beaucoup mieux à l'incendie qu'une structure métallique, puisqu'une structure métallique au-delà d'800 degrés va se déformer et s'effondrer sur elle-même puisque le bois ne se déforme pas, ne s'effondre pas. Il se consume très lentement. Il garde toutes ses propriétés mécaniques, bien entendu, jusqu'à un certain point. Mais d'ailleurs, les pompiers le disent. Ils préfèrent intervenir sur un incendie d'un bâtiment en structure bois parce qu'il n'y a pas de mauvais coups à attendre. Et contrairement à une structure métallique. Donc, le bois a tout un tas de qualités. C'est un matériau ancien, mais c'est aussi un matériau d'avenir. Alors, où peut-on voir certaines de nos réalisations ? Par exemple, on a fait la couverture du tennis de la Rochefoucauld, proche d'ici. Un peu plus récemment, on a fait toute la structure du gymnase de Clay, un peu au sud d'Angoulême. On a fait le gymnase de Pont en Charente-Maritime. On a fait aussi un très gros bâtiment, justement, pour les services de pompiers, d'incendie et de secours de Rochefort en Charente-Maritime, là aussi. Et puis, actuellement, on fait la charpente du centre aquarecréatif d'Obja, en Corrèze, à côté de Brève. Donc, vous voyez, on va parfois relativement loin pour pouvoir bâtir en bois. Alors, est-ce qu'il y a des... Parce que maintenant, il y a aussi toute une architecture moderne, presque d'avant-garde. Est-ce qu'on vous demande des choses très spécifiques pour lesquelles vous avez travaillé ? Oui. Alors, dans la construction, par exemple, dans les constructions individuelles et dans les pavillons individuels, chose que l'on fait aussi, le bois permet justement d'avoir une approche et des réalisations qui sont très contemporaines. Voilà. Alors, ensuite, dans les bâtiments publics, les architectes aussi, très souvent, intègrent des éléments en bois, en ossature bois, pour pouvoir, comme vous le dites, justement, traiter de manière contemporaine les espaces et les volumes. Donc, un particulier peut faire appel à vous ? Absolument. Il peut nous appeler ou venir nous voir à l'arbre. Il profitera de la vue et on partagera avec lui ensemble une solution pour son projet. Merci de ce beau témoignage, M. Emmanuel Augagneur. On vous applaudit. Alors, maintenant, j'ai à côté de moi M. Rob Milgate. Alors, vous êtes écossais, retraité vivant sur le territoire de la commune. Vous êtes notre musicien de ce soir pour la page musicale de notre émission. Ça va être un enregistrement de vous qu'on va entendre avec une voix, une voix de femme. Alors, dites-nous ce que nous allons entendre, M. Rob Milgate. Bonsoir. Nous jouons une mélodie de Faswala. C'est « Mean to me ». Alors, on vous écoute. Enregistrez, mais on vous écoute. Et vous êtes là, à côté de nous. Sous-titrage ST' 501 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 « Mean to me » Sous-titrage ST' 501 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 mais vraiment un marché local pour faire que les gens à proximité parlent de vous c'est comme ça qu'on commence à se développer alors est-ce qu'on est à l'heure des réseaux sociaux est-ce que vous êtes sur ces réseaux sociaux est-ce que les gens d'ici ont ce vecteur là pour vous rencontrer, pour vous connaître on peut voir vos oeuvres si on tape sur l'ordinateur alors effectivement si on me googlise on pourra me trouver notamment mon site internet c'est vraiment mon vecteur numéro 1 d'image et après je suis également présent sur facebook instagram, ce genre de réseaux même si je ne suis pas très assidu sur facebook, il faut bien l'admettre j'ai raté ce coche là mais sinon je travaille quand même beaucoup sur mon site internet, c'est vraiment avec lui que je fais toute ma communication alors comment est-ce qu'on s'inscrit dans la vie d'un village comme Rouzette quand on est finalement des membres actifs de cette communauté c'est une bonne question alors je ne sais pas si je m'inscris réellement dans la vie active de Rouzette en tout cas j'essaye vous existez dans ce village avec votre famille donc c'est déjà un point alors j'amène mes enfants quand il y a la frérie de Rouzette par exemple, ils sont heureux de s'amuser avec les jeux mais après je n'ai pas d'activité propre sur la commune hormis mon activité de photographe qui ne draine pas forcément de public sur Rouzette bon, et vous avez, alors je l'ai dit dans ma présentation, beaucoup d'étrangers qui habitent autour ou à côté de Rouzette est-ce que vous êtes sollicité par eux ? est-ce que vous faites, on va parler tout à l'heure du golf, de la presse avec monsieur Duvier mais est-ce que vous avez des clients, des gens qui... oui, tout à fait alors ma clientèle, sur les mariages elle est principalement citadine parisienne mais aussi londonienne ou voire de Hong Kong pas mal de gens qui viennent de l'étranger et qui viennent se marier en Charente ah oui, c'est eux qui viennent c'est pas vous qui vous rendez sur place non, ils viennent en Charente se marier et maintenant, cette année j'ai une nouveauté c'est que j'ai à nouveau et enfin des Charentais qui se marient en Charente et ça c'est plutôt sympa alors, mais simplement pour en revenir à ce que vous venez de dire sur les étrangers qui viennent se marier ici par quel biais ? c'est parce qu'ils jouent au golf ou c'est parce que... alors peut-être effectivement le golf les attire effectivement comment ça se fait ça ? je pense... alors il y a au-delà du golf et aussi le domaine des étangs pas très loin ici sur Massignac qui appelle beaucoup de... d'accord, on peut en parler bien sûr qui est un grand hôtel 5 étoiles qui draine beaucoup d'étrangers mais sinon il y a aussi beaucoup simplement d'anciens étudiants ou de personnes qui sont nées en Charente qui ont fait leurs études en Charente qui sont parties à l'étranger pour leur travail qui reviennent se marier ici ah d'accord, oui c'est dans ce sens-là bon après tout aussi on a eu Brad Pitt il y a quelques années à Massignac pour l'acrobranche donc on n'est pas... voilà il logeait à Martin on n'est pas étonné on n'est pas étonné que des étrangers viennent jusqu'ici alors nos auditeurs et auditrices charentais et charentaises qui nous écoutent peuvent s'apercevoir que ce coin de Charente limousine, périgourdine draine quand même pas mal de monde et puis vous avez parlé madame le maire tout à l'heure des paysages c'est vrai que c'est un endroit très très beau qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus sur... ce qu'on peut dire c'est que les gens quand ils viennent sur notre sur le secteur ils veulent revenir quand des gens qui ne savent pas où s'installer ils viennent ici comme vient de dire Eric ils découvrent ici et ils se disent pourquoi pas parce que c'est vraiment une qualité de vie et une qualité de paysage qui est vraiment très intéressante et une lumière aussi qu'on ne trouve pas dans tous les départements la Charente la Charente la Maritime ont vraiment de la chance d'avoir cette caractéristique et que je pense beaucoup de régions nous envient a priori même le sud de la France n'a pas une aussi belle lumière et n'a pas autant d'heures de lumière que la Charente et la Charente Maritime merci de cet éclairage du coup est-ce que vous êtes d'accord Eric Dincuff sur cette lumière vous qui êtes avec votre objectif alors effectivement je chasse la lumière à travers la photographie effectivement et en plus je viens du sud comme vous l'avez dit du Languedoc ça me rappelle une chanson et oui tout à fait la lumière est ici assez particulière en plus on a la chance comme un de nos intervenants l'a dit d'avoir du brouillard qui joue avec la lumière et qui fait de magnifiques ombres au niveau de la photographie pour le paysage c'est plutôt sympa on vous souhaite de longues années de bonheur et de petits bonheurs à photographier dans cette région on vous applaudit Eric Dincuff alors monsieur Alain Duvivier vous êtes le vice-président de l'association sportive du Golfe de la Prez vous m'avez dit en préparant cette émission que vous étiez arrivé dans la région grâce à vos amours des vieilles pierres en effet vous avez restauré plusieurs bâtiments historiques d'abord dans toute la proche d'Ordogne puis en Charente ici même aujourd'hui mais comment passe-t-on de la pierre au terrain de Golfe par passion également je suppose effectivement on est passionné de vieilles pierres dans mon cas c'est parce que mon père était architecte et j'ai grandi là-dedans ça aide évidemment et puis on est passionné de Golfe parce qu'on ne peut pas faire de Golfe si on n'est pas si on n'est pas vraiment passionné et puis c'est c'est merveilleux de pouvoir passer d'une passion à l'autre donc nous sommes passés ma femme et moi à la passion du Golfe et on le pratique depuis depuis 25 ans alors on sent un léger un léger accent donc vous êtes belge il faut le dire à l'origine oui mais je me soigne je m'en doute et vous avez même fait de la télévision en Angleterre oui mais ça c'était en anglais ça c'était avant c'était avant et puis on ne va pas faire l'émission en anglais mais bon alors justement vous resterez toujours des vieilles pierres je parlais des vieilles pierres on va venir au Golfe aussi vous êtes toujours passionné aussi je suis toujours passionné mais le temps passant Véronique ma femme adorant le Golfe moi aussi le Golfe réclame beaucoup d'attention beaucoup de temps beaucoup d'énergie et donc je consacre de moins en moins d'énergie au granit et de plus en plus à la petite balle de Golfe bon alors maintenant racontez-nous un peu l'histoire de ce Golfe de la presse parce qu'on ne s'attend pas à trouver en plein milieu de la Charente proche du Périgord un Golfe parlez-nous du Golfe de combien de trous de s'il est connu en Charente dans la région aquitaine au-delà sûrement oui mais vous allez nous dire effectivement quand je suis descendu de Belgique pour acheter ce vieux manoir du 15e siècle je ne pensais pas du tout au Golfe et c'est vraiment tout à fait par hasard que j'ai découvert le Golfe de la presse j'ai mis des mois avant d'y aller parce que je n'avais pas le temps vous savez quand on restaure un vieux bâtiment ça prend beaucoup de temps et puis un jour j'ai découvert cet endroit vraiment extraordinaire c'est un c'est un paysage absolument magnifique j'ai beaucoup voyagé dans ma vie j'ai travaillé dans 42 pays j'ai habité dans 8 pays sur 4 continents et je dois vous dire que quand j'ai découvert les endroits par ici j'ai été absolument conquis et je n'ai plus envie de voyager ici c'est vraiment et je comprends d'ailleurs il y a beaucoup d'Anglais il y a beaucoup de Hollandais des Allemands des Suisses que je connais qui viennent habiter ici pourquoi ? parce que l'endroit est absolument sublime c'est magnifique la nature est extraordinaire et ce Golfe est implanté au milieu des vallons des bois des rivières des étangs et on y a un grand plaisir de jouer évidemment on n'est pas sur les grandes autoroutes ni les lignes de TGV donc on n'est peut-être pas aussi connu que les golfes autour de Biarritz ou de Bordeaux mais il y a de plus en plus de gens qui viennent de très loin pour jouer chez nous vous êtes à 40 minutes en gros de la gare d'Angoulême il y a aussi j'en parlais dans la présentation sans doute le village du chat que beaucoup peuvent connaître qui est un village de Hollandais qui a dû comment est née l'histoire du golfe peut-être Anne pardonnez-moi monsieur Duvivier comment est né ce golfe finalement ici alors déjà le village du chat il est sur Écura et non pas sur Rosette mais on leur redonne oui enfin les gens bougent il y a le golfe donc les neuf derniers trous aujourd'hui sont sur la commune d'Écura et ça a été le début au début c'était un neuf trou si je me trompe et en 2005 les nouveaux propriétaires ont agrandi le golfe en faisant 18 trous et après ça a été en 2012 ou 2000 non plus vieux que ça pour le 18 trou pitch and putt qui est quand même quelque chose de relativement rare dans le golfe si je me trompe racontez-nous parce que quelle est la nomenclature des golfs et comment on peut les classer finalement celui-ci il est parmi les grands golfs vous avez ce qu'on appelle le golfe le golfe c'est un parcours de 6 kilomètres en général environ 18 trous donc en 92 on a construit 9 trous et puis en 2005 encore 9 trous donc on est devenu un grand bacours de 18 trous qui fait à peu près 6 kilomètres et en 2012 on a construit un magnifique parcours de 18 trous golf d'approche golf d'approche en français pitch and putt en anglais ce sont des trous qui font au maximum 90 mètres de long on fait une partie en 1h30 2h on peut y jouer sans avoir fait des années de practice ou d'entraînement c'est très distrayant et agréable et comme c'est un très très beau parcours 18 trous ce parcours d'approche il a été sélectionné maintenant depuis 3 ans pour être l'endroit où se joue la finale nationale le concours national de pitch and putt de France pour la fédération française de pitch and putt d'accord donc ceux qui sont en approche pour aller encore plus loin voilà donc l'idéal c'est de venir quand on n'a jamais joué au golfe on vient d'abord le 23 septembre ou le 24 septembre prochain ou les 3 semaines qui suivent on offre gratuitement des initiations au golfe c'est une initiative de la fédération française de golf à l'occasion de la rider cup qui est la plus grande compétition golfique au monde qui se joue cette année à Paris et donc voilà vous venez au golfe de la presse sur la commune de Rouzède vous allez vous y inscrire en donnant un petit coup de téléphone au golfe 05 45 23 24 74 vous dites voilà je réserve une place deux places trois places pour la l'initiation gratuite qui aura lieu le 22 le 23 la date qui vous convient et puis vous venez jouer il y a un restaurant sur place qui est délicieux d'ailleurs donc vous pouvez même y manger et puis petit à petit si ça vous plaît vous allez faire du pitch and put et l'année suivante peut-être du grand golf et puis après ça y est vous êtes passionné après vous êtes mordu et puis vous ne pouvez pas lâcher est-ce que c'est cher de faire du golf à mon avis c'est beaucoup moins cher que ce que les gens pensent et je pense qu'avec un budget de 100 euros par mois voilà d'accord on peut on joue au golf toute l'année bien et alors dites-nous maintenant je crois qu'il y a une proportion assez étonnante de gens évidemment il n'y a pas beaucoup de Charentais qui jouent mais y a-t-il un pourcentage d'étrangers comme je vous disais tout à l'heure la région ici accueille attire les pensionnés les futurs pensionnés ou les déjà très pensionnés donc les retraités les retraités qui viennent de Dubaï de Hong Kong ou de Hawaii et puis ça nous fait un golf international où il y a environ 40% de français 35% d'anglais et puis 25% d'autres nationalités donc principalement des hollandais mais aussi des allemands des suisses et même des belges et dans tous ces gens-là il y en a qui sont installés et qui vivent à l'année dans la région tous ces étrangers sont installés sont retraités installés ici dans la région ils ont acheté certains des vieilles fermes ou d'autres des maisons plus modernes mais ils sont ils sont installés pour de bon ici ils voient le Brexit avec un sourire un peu cynique mais ils sont ils sont très très bien chez nous ils vont certainement pas repartir en Angleterre en tout cas vous parlez de notre région avec beaucoup d'intensité et d'émotion et c'est c'est vraiment bien je crois que les Girondins de Bordeaux viennent aussi ici de temps en temps oui c'est exact il y a quelques quelques professionnels quelques joueurs des Girondins qui sont venus jouer chez nous à la presse et qui ont dit à Bob le propriétaire du parcours qu'ils reviendront certainement parce que c'est un des plus beaux parcours de Nouvelle-Aquitaine et je veux dire ils ont raison c'est vraiment un des plus beaux parcours de Nouvelle-Aquitaine en plus il est challenging il est technique et il requiert il requiert beaucoup d'attention bien et puis vous parliez du restaurant quand on joue au golf ou pas il est ouvert à tout le monde absolument donc on peut venir y déguster en week-end quand on est à temps libre et il est ouvert toute la journée bon merci beaucoup monsieur Duvier on vous applaudit voilà j'espère que vous aurez comme nous madame le maire le plaisir de venir à Rouzade et au Tour merci de nous avoir accueillis merci à vous et merci aux invités merci à tout pour nous être venus notre émission a été mise en onde ce soir par Basile Dubon et Raphaël Gamache que je remercie vous pouvez vous retrouver en direct de chez vous en réécoute sur notre site rcfcharente.fr la semaine prochaine à la même heure nous serons avec nos paroisses ont du talent dans l'église de Ruel avec le père François Rabalant et ses invités nous vous souhaitons d'ores et déjà une très bonne soirée à vous tous merci de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine applaudissements applaudissements Applaudissements